Aujourd'hui, il se passe quoi sur la chaîne Kevin ? On arrête tout. On arrête tout et on se barre, on a atteint notre objectif qui était... Les 100 000 abonnés. Et nous les avons. On vient de faire la demande aujourd'hui pour avoir le trophée YouTube. Mais euh... Ça on s'en fout. Surtout que ça a été rejeté parce que la nouvelle n'est pas encore parvenue à YouTube donc bref. Donc on a 100 000 abonnés. Qui l'eut cru un jour. Donc pour vous faire plaisir on vous donne une ou deux petites nouvelles et ensuite des petites anecdotes. Alors une ou deux petites nouvelles. D'abord on a un projet. Selfie-storique. Je m'appelle Catherine d'Aragon. Anne Boleyn. Jane Seymour. Anne de Clèves. Catherine Howard. Et Catherine Parr. Et je suis Rennes d'Angleterre au Côté de France. Une chaîne qui est très très bien donc allez la voir. Et on voudrait pomper ses idées parce que vraiment c'est très bien. Donc l'idée c'est qu'on se met avec une boîte de prod. Et on fait une interview croisée des trois archanges. Donc avec la boîte de prod je me maquille en archange. Je me déguise en archange. Et on... Vous me rasez en archange. Ah oui je me rase en archange. Oh my god. Ça fait 10 ans que je me suis pas rasé. Il faudra peut-être pour les moyens de la cause. Je vais faire un face reveal. Ouais ma gueule. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon pour vous. Et c'était ça en fait la grande nouvelle. C'est quoi ? Bah je me... Je fais un face reveal. Bon bref. On revient au projet. Donc on fait une vidéo de catéchèse humoristique qu'on met sur Instagram, sur TikTok etc. On se met avec une boîte de prod. On a budgété la... On a budgété ça à 2000 euros. Si vous voulez nous donner un coup de main. Évidemment. C'est possible. Vous êtes les bienvenus. Donc on a mis un petit lien Tipeee. Go 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 go. L'idée c'est qu'après on fasse plein de catéchèses bibliques etc. Si jamais le concept marche. Donc aidez-nous. Aidez la mission. Aidez le clergé. Et je vous rappelle que votre argent c'est aussi le salaire de Kevin. Donc ce n'est pas pour moi. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour lui. Aidez-nous. Aidez les laïcs que le clergé exploite. Est-ce que vous êtes exploité ? Oui. D'autres questions ? Non je n'ai pas d'autres questions. Kevin qui est dans notre équipe. Que grâce à vos dons on a réussi à embaucher à mi-temps. Donc il bosse officiellement à mi-temps pour l'amour vaincra. C'est quand même la classe. Avec le sweat. Il y a aussi maintenant Léa. Il y a aussi maintenant Léa que vous ne connaissez pas. Parce qu'elle est en backstage. Mais elle fait du télétravail pour nous. On est aussi en train de l'embaucher à mi-temps. Pour qu'elle soit community manager. Parce qu'en fait ça fait comme ça dans notre tête on n'y arrive plus. Donc merci. Alors maintenant des nouvelles. Une anecdote. Kevin. Je veux un plan loose qui s'est passé sur la chaîne. Un plan loose ? Un plan loose ? Il y en a trop. Quand je me cachais des flics pendant le couvre-feu pour venir au studio. C'était pendant le confinement. Du coup j'esquivais à la gendarmerie comme ça pour venir au studio. À vous. La première vidéo, comment ça s'est passé ? La toute première vidéo, c'était un topo que je faisais sur RCF et que j'ai refait en vidéo. Et c'était de mémoire sur Ad Astra qui est un film qui était sorti avec, non c'est pas Brad Pitt, c'est avec Matt Damon je crois. Je sais plus. Bah enfin bref. Et donc j'avais fait 10 minutes de topo sur RCF Nancy. Et donc la toute première vidéo, j'étais en train de lire mon script. C'était bien naze. Et le film et la vidéo. Et donc mon premier achat, c'était un pompteur parce qu'en fait ce qui n'allait pas c'est que je pouvais pas regarder la vidéo. Donc ça c'était la toute première vidéo. À moi, Kevin, je vous demande un souvenir heureux de cette chaîne. Là c'est plus difficile déjà, là il y en a moins. Du coup voilà, merci Kevin. Ah bah dis donc, je crois que j'ai ma réponse. En fait à chaque fois c'est des trucs tristes qu'on trouve direct. C'est glauque ça. Les trucs marrants et tout. C'est glauque ça. Comment se ridiculisez en direct devant tout le monde. On enchaîne, on enchaîne, vous me posez une question là. C'est bon on a compris. Le moment le plus difficile sur cette chaîne. Le moment le plus difficile sur cette chaîne. Quand je me suis pété le genou. Et que la journée d'après, on devait faire un grand live diocésain. Avec l'évêque. Et je m'étais pété le genou. Ou alors il y en avait un autre aussi. Ça c'était un autre live. On m'avait détecté Covid. On m'avait détecté K-Contact. C'était la panique. C'était la panique. C'était la panique. On m'avait détecté K-Contact le matin. Et l'après-midi je devais recevoir Grégory Turpin en live. Et c'était la panique intégrale. J'avais trop la haine. J'avais la haine. Je devais faire le test aussi. Et je ne voulais pas faire le test. Non mais ça c'était encore un autre truc. Ça c'était encore un autre truc. On en avait de partout. J'y pépais quoi. La vidéo la plus drôle pour vous de cette chaîne. Ben là c'est les Mormons. Et c'est ce destin de ces tribus juives exilées en Amérique que le prophète mormon raconte dans ses plaques d'or que Joseph Smith a traduit pour vous de l'égyptien grâce à l'ange Moroni et ses lunettes divines. Passons maintenant à la théologie mormone. Les Mormons. Ouais. Ah moi j'en aurais une autre c'est le bol de riz. Mais ok les Mormons. Vous l'avez vu hein. Le bol de riz. Vous l'avez vu. Le bol de riz. Si la spiritualité du bol de riz avec le frère Marc. Une chaîne concurrente à la nôtre, jalouse de nos 150 abonnés, a décidé de lancer une émission pour nous piquer nos éditeurs. Mais d'abord à l'aide du radio cassette du couvent, mettons un peu de musique. Le frère Marc a remêtu son habit de lumière, son tablier pour faire la cuisine. Donc check out the Mormons. Ok à vous la parole. La vidéo la plus compliquée. La vidéo la plus compliquée mais elle n'est pas encore parue. La vidéo la plus compliquée ça va être sur les preuves de duo. On vient de la terminer là aujourd'hui. Eh bien, pas si sûr. Aujourd'hui je vais proposer trois preuves de l'existence de Dieu à Kevin. Et à la fin nous nous demanderons s'il est convaincu. Parce que c'est hyper abstrait, hyper intello. Et en plus trouver des illustrations sur la preuve cosmologique ou la réalité incréée qui est Dieu, c'est quand même hyper balèze. Donc au niveau intellectuel, la plus compliquée c'est les preuves d'existence de Dieu. Et au niveau moral, la plus compliquée que j'ai faite, c'est les transgenres. Kevin, un truc qu'il faut changer sur la chaîne. Équipe. On change tout. Non, il faut qu'on soit plus. Il faut qu'on soit plus, on est sous-staffé. Est-ce qu'un jour, vous imagineriez cette espèce de folle aventure avec un prêtre ? Non. Mais qui est habillé tout en blanc et qui vous dirait Kevin, je t'offre 100 000 abonnés, ils sont pour toi. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Vous vous êtes incrusté dans le local étudiant. C'est vrai, j'avoue. Il vient d'arriver à Ivry. Le tout début. Il vient d'être aumônié à Ivry avec vos 3 000 abonnés. Il avait mis le fond vert et tout dans notre local étudiant. Je ne ressemblais à rien et Kevin était en train de se dire mais c'est qui ce mec ? C'est qui ce mec qui sort de nul part avec ses 3 000 abonnés ? Le mec tout queuse. Exactement. En attendant, cette aventure, c'est grâce à vous que nous la vivons et c'est avec vous que nous la vivons. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle notre prochain projet cinématographique parce que maintenant, on en est là, Kevin. Le self-historique. Allez voir la chaîne. C'est vraiment de la balle cette chaîne. On devient des pros, je crois. Alors, vous, moi j'espère que je reste... On est bon ? On est good ? Et on remercie les tipeurs. On n'en a pas parlé mais les tipeurs qui nous font des dons aussi sur Tipeee, régulièrement, mois après mois. Notre cœur est pour vous. Du coup, c'est le mot de la fin. L'amour vaincra. L'amour vaincra. Sous-titrage ST' 501